Ok, pour les activités principales, vous savez que nous, nous sommes dans la prétexion et depuis des années, nous avons une activité qu'on appelle école amie, où on est dans des paquets d'activités que nous menons dans certaines écoles de la commune. Mais par rapport aux violences qu'on a eues contre tenues du contexte du pays, nous nous sommes rendus compte qu'il y a beaucoup d'écoles qui ont été victimes, n'est-ce pas, de quelques violences. Et par rapport à l'approche des examens, nous nous sommes rendus compte qu'il faut faire le choix de certains centres d'examen pour voir comment faire un acte civile de nettoiement et d'assainissement afin de pouvoir permettre aux élèves d'avoir un environnement vraiment très favorable afin de pouvoir faire leur examen en tant que tel. C'est dans ce cas que nous avons initié de venir faire des assainissements dans ces établissements avec l'appui des enfants ambassadeurs, les enfants du conseil communal et les membres de l'association d'Indincafo. Exactement, parce que nous voulons même faire tous les établissements, mais il se trouve qu'on peut faire selon les moyens. Et nous avons choisi seulement trois écoles par rapport à leur excentrisse au niveau de la commune et nous avons jugé d'intervenir dans ces centres d'examen pour faire un assainissement afin de pouvoir avoir un cadre et permettre aux élèves de faire calmement leur examen. En fait, beaucoup de choses vont suivre ce qu'on ne peut pas promettre, mais au-delà de ces assainissements, on les a dotés de quelques équipements, par exemple des détergents, des cotoles et tout ça pour qu'on continue à assainir leur école en tant que telle. Je pense qu'avec l'année prochaine, il y a certains programmes qui vont venir réellement en faveur de la protection de l'enfant et booster un peu l'éducation. Non, exactement, nous avons des regrets parce qu'aujourd'hui, vous savez, ça a réellement impacté sur l'éducation en tant que telle. Donc, il s'agit face à cette situation, il s'agit de vraiment réfléchir ensemble, conscientiser les jeunes sur les violences en tant que telles et voir par rapport à ce qui est déjà fait, comment on peut apporter des solutions et quand même conscientiser un peu, surtout les enfants, par rapport à ne pas être victimes de ces violences en tant que telles. Ce sont nos petits frères, ce sont nos petites sœurs qui doivent faire leurs examens. Donc, vu cette situation avec les tensions politiques qui animent notre société et beaucoup d'écoles ont été touchées durant ces manifestations, on a vu nécessaire de partir dans certaines écoles afin de mieux nettoyer leurs écoles. Après, c'est un long jour de repos sans faire cours. Donc, c'est pourquoi nous sommes là, pour essayer de nettoyer le casse afin qu'ils puissent faire leurs examens, dans de bonnes conditions. Oui, oui, parce que nous avons un lien avec eux, parce que depuis longtemps, on est en collaboration avec certaines des écoles qui sont à Jigenshoa. Particulièrement, l'association de NICAPO fait preuve avec certaines activités qu'ils organisent afin de sensibiliser et de renforcer la capacité avec les écoles amies. Donc, nous sommes là aussi pour jouer ce rôle, afin d'aider nos soeurs et nos petits frères. Bon, le message que je passe, c'est juste pour que les gens puissent mettre leurs objectifs aussi sur la petite enfance et les enfants qui sont dans les écoles élémentaires. Parce que c'est eux qui doivent grandir demain et qui doivent diriger notre pays. Donc, s'ils n'ont pas une bonne éducation, je ne pense pas qu'on aurait des dirigeants compétents qui pourront nous sauver demain. Donc, je lance l'appel que les gens metient mieux le focus sur ces enfants et ne pas saccager leurs écoles en leur aidant aussi, s'ils peuvent le faire. Génération FM Génération FM, the best radio Génération FM